J'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec toi le nouveau fluide teinté de Fenty Beauty Donc au début, je vais dire la vérité, c'est un produit que je ne voulais pas acheter parce que je me disais vas-y, genre c'est un bail, c'est surcoté et tout Quand je voyais les gens l'utiliser et tout, je me disais vas-y, genre je pense que je ne vais pas l'aimer, il n'y aura pas assez de couvrance et tout Mais au final, regarde ma peau, regarde ma peau s'il te plaît, genre regarde ma peau Je suis trop choquée du rendu, donc si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look et mon avis sur le fluide teinté, je te laisse regarder la vidéo N'oublie surtout pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de la partager à tes copines si elles veulent un avis sur le fluide teinté Je vais commencer par mes sourcils et je vais utiliser la pomade à sourcils de chez Kiko, donc c'est la 05, la mienne elle est bien bien petite, je l'ai bien utilisé Ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pas épilé mes sourcils, du coup ça ne va pas ressembler à grand chose Aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de faire la technique sur-bouche, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tracer mes sourcils comme je les faisais à l'ancien, entre guillemets Là mes sourcils sont tracés, j'ai beaucoup de petites repousses, des poils à cacher, donc j'ai bien utilisé l'anti-cerne, bande du soie Donc j'avais déjà une teinte de cet anti-cerne, mais je trouvais que ça ne cachait pas bien mon hyperpigmentation, mais il n'a pas été assez bien Du coup j'ai pris une teinte un peu plus claire, j'ai pris la teinte Toffee, et je vais voir ce que ça donne pour corriger mes sourcils Mais je pense que la teinte ça devrait aller, ça se rapproche un peu de la teinte, du XX Revolution, que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je pense que ça va me convenir Et déjà de base, j'ai mis beaucoup ce concealer, ça se rapproche du XX Revolution, donc ça va me convenir Donc là je vais prendre un gros pinceau et je vais venir estomper la matière, du coup je ne vais pas fermer mes yeux, alors maintenant je les ferai à la fin Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de, en fait j'ai tellement envie de tester le fluide teinté que je vais faire ma peinture Et je ferai mes yeux après Je vais juste faire attention à bien descendre le concealer ici, parce que sinon après quand tu fais ton teint, je ne sais pas, ça fait des démarcations Et c'est compliqué après de blender la base à paupières On peut passer au teint, donc je vais utiliser ma base que j'utilise avec tous les fonds de teint, donc c'est la Revolution Hydra Matte Primer Donc je trouve qu'elle va avec la plupart de mes fonds de teint, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là Donc j'en applique juste des petites noisettes, et je viens les trouver avec mes mains Ensuite je vais venir cacher juste mon hyperpigmentation que j'ai au-dessus des lèvres Parce qu'avec n'importe quel fond de teint que je vais utiliser, en fait je trouve que ça se voit Enfin pas n'importe quel fond de teint, il y en a qui sont bien couvrants, donc ça se voit pas Genre le Huda Beauty, le Maybelline 30 heures, ça se voit pas de fou Mais là vu que c'est un fluide teinté que je vais utiliser, ça va forcément se voir Et j'ai envie de cacher ça, donc je vais reprendre l'anti-cerne Toffee que j'ai pris au début Et je vais en appliquer sur ma moustache Donc du coup j'applique l'anti-cerne et je viens le dégrader C'est le flottant East Drop de Fenty Beauty, donc c'est un fluide teinté, il fait flouter Moi j'ai pris la teinte 21, je l'ai payé 29,90 je crois Oui 29,90 Et du coup ça nous dit couvrance légère à moyenne pour tous les tons de peau et fait flotter pour un temps impeccable, léger comme l'air J'ai trop hâte de tester parce que ça doit être un truc genre hyper léger Et j'aime bien les contats fluides, donc c'est tout petit Genre regardez par rapport à moi, le bain il est tout petit genre C'est l'union que j'aime bien, au moins tu peux l'amener partout et tout Du coup j'ai pris la teinte 21 et pour ma part chez Fenty Beauty Ma teinte de fond de teint c'est 450, 445 ou 450 je sais plus trop C'est entre les deux, donc on va essayer ça tout de suite Eh je suis trop excitée on dirait Par contre ça match parfaitement j'ai l'impression Je sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression que j'ai un perfect match là Donc je vais l'estomper au pinceau parce que je sais pas J'ai pas envie de faire un lard blanc et tout ça Je trouve ça trop bizarre J'ai pas envie de sceller mes mains surtout C'est surtout ça Il est un peu dessous donc doré je trouve C'est assez couvrant Mais pas de ouf non plus parce que regardez Ici j'ai une tache hyperpigmentation au niveau de la joue Et on la voit encore Donc en fait quand je veux savoir si Fenty il est couvrant Je me réfère beaucoup à ça A ma tache d'hyperpigmentation Qui est là, le dessous de mes yeux Qui est un peu plus lancé et le contour de ma bouche Mais là je l'ai caché donc Normalement ça devrait pas se voir J'ai l'impression de n'avoir rien mis sur ma peau Genre J'ai l'impression que c'est mon Je sais pas si vous verrez la différence Entre ce côté et ce côté Mais j'ai l'impression que c'est mon teint naturel Bon Je vais faire le front Vous voyez bien la différence Par contre pour le front je pense que ça va être un petit peu trop clair Parce que j'ai le front plus foncé Que le reste de mon teint Donc je pense que ça va être un petit peu clair Par contre je l'ai mis beaucoup là non ? Y'a combien de millilitres là dedans ? 32 ça va Y'a pas la quantité d'enfant de teint Si je commence à mettre des grosses quantités comme ça Ca va vite se terminer En fait moi j'ai envie que ça me fasse une belle peau Et d'avoir un beau rendu Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Pour pouvoir l'utiliser en été Et mettre sur que ça Tu vois avec un petit peu de bronzer Blush highlighter Et que ça devienne manuellement outil De ce côté j'ai un effet hyper glowy Genre hyper joli Ca me met mes points de lumière en valeur Je trouve ça hyper beau Et de ce côté bah J'ai mon teint terme bizarre Par contre du coup pour doser Je trouve pas ça très pratique d'avoir une bouteille comme ça Mais franchement j'aime beaucoup Je trouve ça très léger C'est pas... On le sent pas sur la peau J'ai l'impression d'en faire une nuit sur la peau Je vais passer juste un peu au dessus Mais pas beaucoup parce que sinon ça va déplacer Voilà je trouve ça trop beau J'ai le teint lumineux mais pas trop en fait Genre dire moi j'aime pas quand le teint Il est trop lumineux, trop luisant On dirait ta mignonne sur ton visage Mais là je sais pas le rendu Je trouve ça trop trop joli J'aime trop Je sais pas combien de fois J'ai dit trop là Mais ça commence à faire beaucoup je trouve Donc je vais repasser l'anti cernes Je vais reprendre mon anti cernes Et je vais venir l'appliquer en dessous de mes yeux Et vraiment je vais prendre beaucoup Parce que j'aimerais bien faire un truc Assez naturel au niveau du teint Que ça reste naturel comme ça tu vois J'ai l'impression que c'est ma peau J'ai rien mis Donc je vais venir estomper mon anti cernes Avec le pinceau C02 de AMS Beauty Je vais venir rajouter un tout petit peu de concealer Donc je vais utiliser le Conceal & Define C'est la teinte C13 Et il est un peu plus clair que le Pofi Et ça va me permettre d'highlighter un petit peu plus Dans le dessous de mon oeil Donc j'applique juste dans mon contraire Je disais que je vais utiliser un blush liquide Donc c'est le Super Dewi de Méga Prevolution J'ai jamais testé ce truc Donc genre D'habitude moi je suis pas du tout blush liquide Mais depuis que j'ai découvert celui de Eloise Beauty là j'aime trop Donc je vais en appliquer un petit peu sur ma main Donc je pense que c'est mieux Je connais pas le nom de la teinte Le nom de la teinte Les teintes ils étaient sur les J'arrive pas à parler aujourd'hui Je sais pas ce qu'il se passe Le nom des teintes ils étaient sur les cartons Et j'ai jeté tous les cartons à poubelle Mais en tout cas sachez que j'ai pris J'en ai plusieurs Et là j'ai pris le plus foncé Donc je vais tapoter un petit peu Parce que je trouve que je n'en ai pas beaucoup Et je vais l'appliquer Comme ça Et blender Genre sous Genre vraiment je tape juste Franchement je trouve ça joli Je trouve qu'il ne déplace pas la matière en dessous Il est assez pigmenté C'est pas pigmenté de fond non plus Mais je trouve ça très très joli Et aussi un highlighter en liquide à tester Par contre là du coup c'est Je ne sais pas si je vais tester J'ai un peu peur C'est un produit de chez Nars Et c'est un power matte lip luster Attendez je vais dire en français c'est mieux Un pigment à lèvres métal matte Et du coup quand j'ai swatché la teinte Je me suis dit Mais attends Le produit je le trouve trop magnifique Genre j'ai swatché la teinte Et je me suis dit mais C'est un peu faire un trop beau highlighter Je ne vous ai même pas dit c'est quoi le nom de la teinte C'est hardcore Du coup vraiment quand j'ai vu la teinte J'ai tout renversé J'ai tout renversé Sur mon highlighter fenty Oh non J'aurais du le secouer peut-être Mais pourquoi c'est liquide comme ça ? Oh my god Attendez je vais prendre ce que j'ai renversé Sur mon truc fenty là Pour faire mon highlighter du coup Mais je suis vraiment une catastrophe Il n'y a pas Oh je suis débordée Par contre là du coup je ne sais pas ce que j'ai fait Mais ça m'a déplacée Ça se voit que ça m'a déplacée de la matière En dessous du highlighter Donc je vais arrêter ça tout de suite Enfin Je ne sais pas si je fais de l'autre côté Je suis trop dé... Pourtant ce pensée il est bien J'ai peut-être trop appuyé je pense Ouais Parce que là ça n'a rien déplacé Mais de ce côté ça a tout déplacé en dessous Ça me fait une tâche Oh je suis dégoûtée Mon highlighter fenty Il est inutilisé à bretard Je ne sais pas si vous allez voir De toute façon si je ne peux pas J'ai tout qui va couler Mais je suis dégoûtée Genre j'en mets partout sur mon bureau Je vais venir retaposer un petit peu mon concealer Parce que le temps que j'applique mon blush Et que je fasse mes bêtises Ça a du filer un petit peu dans les plis Et du coup je vais venir prendre ma poudre Morphe Donc la poudre que j'utilise tout le temps Et il fait venir poudrer mon concealer Par contre je me dis Mais le teint Genre s'il n'est pas poudré un petit peu Ça va bouger non ? Parce que je ne sais pas C'est pas un produit match Si vous voyez ce que je veux dire Genre là je tapote juste un petit peu Le concealer il n'a rien caché on dirait On dirait c'est ressorti encore plus foncé que c'était déjà Oh je suis choquée Et Est-ce que je tente de mettre de la poudre dessus ? Ou bien je le laisse comme ça ? Non mais Attendez je vais reprendre un petit peu de concealer Oh ça m'énerve ! Vraiment ces problèmes d'hyperpumentation J'en peux plus Donc je reprends un peu mon concealer Et euh J'ai vu en plein dé Pourtant le highlight Vraiment il aurait pu donner un trop beau résultat Je ne sais pas Enfin le produit il est un peu rosé Avec des paillettes dorées Genre ça aurait été trop trop sur du blush Et attendez je vais vous montrer Regardez Ça serait assez Ça aurait été tellement joli sur du blush Mais euh Je sais pas J'ai tout renversé J'ai tout renversé J'ai tout renversé là Moi j'ai du produit là Et moi il est hors de question que je mette A rouge à l'avenir métallique en fait Genre euh Je vais venir Mettre du bronzer Donc je vais utiliser la palette Révolution en collaboration avec Tami Et je vais prendre maintenant le bronzette Belle Et je sais pas pourquoi le blush de cette palette Je l'aime pas Genre euh Je trouve qu'il est euh Il se rapproche trop du bronzer Et en fait quand je le mets J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre ça et le blush Tu vois Genre euh C'est trop bizarre C'est la teinte Blush & Baby Girl Et je vais réessayer Je vais voir si j'aime bien Ah c'est pour tout ça va hein C'est peut-être parce que j'avais trop insisté sur le bronzer Et du coup bah on voyait plus la différence Mais là ça va je trouve il est bien Il est orange bordeaux un peu Je trouve ça très joli Ça se rapproche beaucoup de la couleur du Du blush liquide que j'ai mis juste avant en fait Non là du coup j'ai l'impression que ça fait un mélange des deux tu vois Et que j'ai pas mon blush de ce côté Il se trouve bizarre Alors que là on voit bien le rouge Est-ce que c'est moi qui est folle ? Bah mon highlighter panty je voulais l'utiliser mais je ne peux pas Vu que j'ai tout renversé dessus Donc je regarde en fonction des palettes que j'ai devant moi Du coup j'ai la palette Mesoda Milano devant moi Je n'ai jamais essayé cette palette Je pense que je vais faire mon maquillage des yeux avec Et là je vais prendre la teinte métal Et je vais essayer de l'appliquer en highlighter C'est un peu... Ça ressemble un peu à des paillettes Ouais Ça fait un peu comme des paillettes Et j'aime bien se rendre en highlighter Ça fait pas un rendu naturel Et en plus Et je suis giraffe J'ai commencé à me maquiller Et j'ai commencé à dire Ouais J'ai envie que le rendu est spontané Comme j'ai appliqué un fluide denté Et regardez comment je finis Avec plein de blushs Et plein d'highlighters Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce problème là On doit être beaucoup T'es là tu commences à te maquiller Tu te dis ah vas-y je vais faire un truc vite fait et tout Au final je finis avec un total Là ce que je vais faire c'est que Je vais fixer mon teint avec mon spray fixateur Je vais aller faire mon make-up des yeux Et du coup des lèvres Et ensuite je reviens pour vous donner mon avis final sur le fluide teinté Concernant mon avis sur le e-drop Vraiment c'est un produit que je vais grave réutiliser Mon seul souci c'est vraiment absolument que je corrige mon hyper pigmentation J'avais réussi à la faire partir Sauf que j'étais pas assez satisfaite on va dire des produits que j'ai utilisés Pour faire partir mon hyper pigmentation Et d'ailleurs si vous regardez mes anciennes vidéos Du genre qui date à peu près du mois de décembre Vous verrez que ma peau elle est largement plus claire que maintenant Tout simplement parce que j'ai arrêté d'utiliser les produits Tout simplement parce que j'avais envie de changer de routine Et j'avais envie vraiment d'utiliser des produits qui ciblent vraiment mon hyper pigmentation Et qui ne m'éclaircissent pas tout le visage Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais voilà c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser ces produits Il y a certains produits de la routine que j'utilise encore Comme les produits Good Molecule Mais sinon pour le reste j'ai vraiment arrêté Donc voilà Du coup on revient au Fluid East Europe Donc franchement je suis hyper contente de ce produit Absolument comme je vous ai dit Que je traite mon hyper pigmentation au dessus de mes lèvres Et après je pourrais l'utiliser vraiment sans problème Je trouve que ça me donne un résultat magnifique En regardant mon visage j'ai l'impression d'avoir mis un fond de teint au full coverage Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Alors qu'au final quand je ferme ma peau J'ai pas l'impression d'être maquillée Genre vraiment je trouve que c'est une texture vraiment légère Et on le sent vraiment pas sur la peau Du coup je pense que c'est vraiment un produit que je vais adorer pour l'été Bien entendu avec le port du masque ça va être un peu compliqué Mais voilà je suis hyper contente du produit Après genre le seul truc que j'aime pas C'est vraiment genre le packaging Je le trouve joli hein la forme et tout ça je le trouve joli Mais la couleur du produit là à l'extérieur Je trouve que ça reflète pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur Après ça c'est mon avis personnel Mais sinon vraiment le produit en lui-même je recommande fortement Et voilà Donc voilà pour ce look final j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo De la partager si t'as des copines qui veulent connaître un avis sur le nouveau fruit teinté Et moi je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !